Ça y est, on y est presque. Avant-dernière lettre de l'alphabet. Une fois n'est pas coutume, une dernière lettre double. Oui, le chine, que nous allons voir aujourd'hui, on a à voir avec la chine, hein, présente une double facette. Eh oui, soit il s'appelle le chine, il se prononce ch, soit il s'appelle le sin et il se prononce se. Oui, c'est la même voyelle, mais contrairement au kaf, au bet, au pei, vous voyez, ces lettres qui prennent un point au milieu et qui, en fait, sont interchangeables selon leur place dans le mot, le kaf va devenir parfois raf, le bet va devenir parfois bête, le pei va devenir parfois fei, d'accord ? Le chine, ce n'est pas le cas. Le point n'est pas au milieu, il est ou à droite ou à gauche. Et le chine ne deviendra jamais un sin. Le sin ne deviendra jamais un chine. Soit un mot est écrit avec un chine, soit un mot est écrit avec un sin. Encore une fois, ce n'est pas le cas du bet, du kaf et du pei qui représentent la même lettre à chaque fois, bet et vet, c'est la même lettre, et qui va, selon la place dans le mot, se prononcer bet, donc avoir un point, ou ne pas avoir de point et se prononcer vet. Par contre, le bet, le kaf, le fei, dans un texte non vocalisé, il n'y a pas de voyelle, donc pas de signe distinctif entre le chine et le sin. Il faudra connaître ces mots et ces verbes. Nous faisons tout de suite un récapitulatif de notre alphabet qui touche presque à sa fin. Il a un point ici, et c'est un chine, donc un point à droite. Soit il a un point ici, et c'est un signe. Alors, cette lettre, c'est une lettre extrêmement mystique dans la langue hébraïque et dans la culture hébraïque, dans la culture juive. Cette lettre, c'est la première lettre de la phrase Shema Israël, qu'on va voir juste après, qui est une des plus grandes prières, une des plus grandes déclarations monothéistes de la Bible. Ce chine, qui a trois branches, c'est aussi la lettre qui est écrite sur la Mezouza, le petit boîtier qui est sur le côté des portes des maisons juives et des synagogues. C'est une lettre qui a trois branches, comme vous pouvez le constater ici. Une espèce de trois ioudes, trois vaves, accolées. Voilà, c'est une lettre qui est assez spéciale dans la culture hébraïque et qui est très utilisée en hébreu. C'est en fait la préposition « que » en français. « Que » « que je t'aime », par exemple, de Johnny Hallyday. « Que » et en hébreu, c'est « che ». On va avoir souvent ce chine qui va s'accoler à des mots, des verbes, pour avoir ce pronom relatif dans la phrase. Donc vous allez le voir un peu partout ce chine, puisqu'il fait partie de la syntaxe hébraïque. Il a une forme très particulière, ce chine, qui se prononce « che » quand il est « chine » et « se » quand il est « sin ». Vous avez une autre lettre qui se prononce « s », c'est le « samer ». Donc le « samer » et le « sin » se prononcent pareil. Par contre, il n'y a qu'une seule lettre en hébreu qui se prononce « che », c'est le chine. Comment se dessine-t-il ce chine ? Comme ceci, on va prendre du noir, voilà. En fait, c'est trois ioudes qui sont accolées, comme ça, sur une base. Ça commence un peu comme un « haïn ». C'est un peu comme un « haïn ». Voilà, 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 avec une espèce de vave sur le côté droit. Ensuite, ici, nous avons notre deuxième ioud. Il va y avoir un ioud au milieu qui va… Voilà. Bon, je les colle, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas bien calibré mon chine, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, ça ressemble à ça, un chine. Bon, évidemment, les ioudes ne se collent pas normalement. Mais bon, comme il est un peu gras, mon chine, il a bien mangé, on est un petit peu serré. Voilà, le chine a cette forme-là. Alors, le point ici, chine. Le point ici, sin. Soit c'est à droite. Je n'ai aucun moyen de mes mots techniques. Franchement, je n'en ai aucun. Il faut vraiment les apprendre. Je peux vous en donner un ici, il est complètement ridicule. Soit c'est à droite, c'est un chine. Soit c'est à gauche, et c'est un sin. À droite, c'est un chine. Et à gauche, c'est un sin. C'est totalement nul, les jeux. Je vous l'accorde totalement. Je suis ridicule, je sais, mais j'assume. Donc, voyons voir ce chine dans un article de journal. Je vous ai pris un article de journal ponctué, donc avec des voyelles ici, pour que vous puissiez le reconnaître entre le chine et le signe. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, on ne peut pas les reconnaître a priori, quand il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de signe du tout. Pas dans un texte biblique ou dans un texte liturgique, mais dans un texte comme ça, de journal ponctué. Quand on ne met pas de point du tout, c'est que c'est un chine. Parce que le chine, en fait, est plus fréquent que le signe. Quand on ne met pas du tout de point, c'est un chine. Et quand on met un point du côté gauche, c'est un signe. Voyons voir ça tout de suite. Bein, tsarir ou vein. Vous voyez ce bet qui devient vet ici. Bein, tsarir ou vein, ef, char. Voilà un chine. Ef, char. Alors, où se trouvent d'autres chines ici ? Archav. Archav. Là, vous devriez être capable de lire ce texte. Shniya. Shniya. Pour l'instant, je n'ai que des chines. Haben, shelha. Vous voyez ? Il n'y a pas de point du tout. Donc, en fait, c'est a priori un chine. Leishaher. Haben, shelhi. J'ai un chine. J'ai un signe, pardon. De côté, je vais vous le montrer. Mamash. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé, mais je vais le trouver. Ah, il est là. Mesachakim. Mesachakim. Vous voyez ? Je vous grossis un peu. Voilà, au maximum. Là, on a bien un point ici. Le point à gauche. Donc, c'est un signe. Mesachakim. Je n'ai pas dit meschachakim. C'est bien un signe. Et là, on retrouve notre chine. Ef, char. D'accord ? Shelhi. Yesh. Bon, c'est une lettre qui est très, très fréquente en hébreu. C'était difficile de trouver des mots en utilisant d'autres lettres que le chine jusqu'à maintenant. Mais là, vous allez voir, il y a beaucoup de mots avec des chines. Alors, comment s'écrit-il ce chine ? Eh bien, ça ressemble à un E français. Sauf que ce n'est pas un E. Alors, de grâce, je vous en prie, je vous en conjure, ne faites pas un E. Parce que un E ne donnera pas un chine. Je m'explique tout de suite. Ça, ce n'est pas un chine, c'est un E. Regardez, j'ai commencé par là et j'ai fait ça. Ça ne va pas. Un chine se commence comme ceci et se termine comme cela. Je refais. Hop. Vous voyez, c'est un E un peu balancé vers l'arrière. Et l'hébreu s'écrit dans ce sens. Donc, on commence de ce côté de la lettre. OK ? Vous allez me dire, mais comment on est arrivé à là, alors que la lettre carré a cette forme ? Même parfois, on pourrait la faire comme ça. Eh bien, en fait, c'est ça. D'accord ? Et au lieu que ce soit comme ça, c'est un petit peu descendu et ça fait ça. D'accord ? Donc, le chine, il reste bien dans les lignes, comme vous pouvez le constater ici. Et ça fait comme cela. Essayez vraiment de vous affranchir du E. Ce n'est pas un E, c'est un chine. Comme le même. Vous voyez ? On commence d'ici. Ce n'est pas un N. Voilà. Il y a vraiment un sens d'écriture en ébreu. C'est hyper important. Sinon, vous allez perdre du temps. Vos lettres ne seront pas bien dessinées. Maintenant, nous allons passer à la lecture. Avec ici, un, une ligne avec le chine et une ligne avec le signe. C'est parti ! Chao. Ben oui, regardez le point. Il est à droite. Cha. 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 Che. 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 S. Non. Ch. Pardon. Chou. 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 Ah, il y a un point, un point. Qu'est-ce que je dois lire ? Ben ça, c'est le point du haut. Et ça, c'est le point du chine. Chou. 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 Avec le signe maintenant, regardez le point est là. Il est à gauche. Ça. 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 C'est. 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 S. Sous. 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 Ah, deux points, c'est drôle. Sous. Sous. Si. Et maintenant, voyons le signe et le signe en action. Yé. Rou. Cha. La. Y. M. Yé. Rou. Cha. La. I. Yérusalem. Jérusalem. Ici, c'est en Chine. Yérusalem. Ch. Ma. Et là, il n'y a rien. Ch. Ma. Is. Ra. El. Eh oui, ça s'écrit comme ça, Israël. Is. Ra. El. Ch. Ma. Is. Ra. D'accord ? Mais c'est un E muet, donc on dit Chma. Chma. Is. Ra. El. Tiens, Israël s'écrit avec un signe. Eh oui, c'est un bon exemple de l'occurrence d'un signe dans un mot connu. Is. Sra. El. Ça ne s'écrit pas avec un Samer. Attention, ça s'écrit avec un signe. Et même si on vous enlève les voyelles, vous n'allez pas le dire Is. Ra. El. Vous savez que c'est Is. Ra. Parce que vous connaissez le mot. Donc même si je vous enlevais les voyelles d'un coup, vous lirez quand même Is. Israël. Ro. Ch. Ro. Le Aleph ne se prononce pas ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien en dessous. Ro. Ch. Roche. La tête. Roche. Ha. Cha. Na. Roche. Ha. Shanna. Roche. Shanna. La tête de l'année. C'est aussi la fête de Roche Shanna. Ro. De. Ch. Ro. De. Ch. Ro. Dèche. Un mois. Cha. Vous. A. Là, il y a bien un A en dessous, le Aïn, ce qui n'était pas le cas ici. Cha. Vous. A. Une semaine. Tov. On connaît ce mot, on l'a vu, quand on a appris le tête. Tov. Cha. Voix. Tov. Bonne semaine. Cha. A. Cha. A. Et le Hé, je ne le prononce pas. Il y a un Cha. A. Le Aïn, je vous rappelle, qui se prononce peu ou prou comme le Aleph. Cha. Lo. Ne. Shalom. Shalom. C'est la paix. Shalom ou salut. Shalom. Cha. L'homme. C'est bien un chine. Sa. Fa. Sa. Ah, le point est de ce côté. Hein, du côté gosse. Donc c'est un sin. Sa. Fa. C'est un autre mot assez courant qui veut dire une langue. Ha. Sa. Fa. Ivrit. La langue hébraïque. Sa. Fa. Ça veut dire une langue parlée, qu'on parle. Sa. Fa. Et ça ne s'écrit pas avec un samer, mais ça s'écrit avec un sin. Un autre mot avec un sin. Un autre mot connu. Ba. Sa. Ba. Sa. La viande. Ou la chair. Ba. Sa. Ça veut dire la chair aussi. Ba. Sa. Peut-être une phrase que vous connaissez, une phrase biblique. Sa. Son. Sa. Son. Pas sa son à la porte. Sa son, c'est l'allégresse. Sa. Son. Deux signes qui se suivent. Un sin et un deux sin. Et un deuxième sin. Ce n'est pas chachon, c'est sa son. Et encore un autre sin. Regardez. Ve. Sim. Cha. Sa. Sa. Ve. Sim. Ha. Sa. Sa. Son. Ve. Sim. Ha. C'est une chanson qu'on chante lors d'un mariage. Sa. Son. Ve. Sim. Ha. L'allégresse et la joie. Le sin. Che. Quête. Silence. Che. Quête. Un autre sin. Si. Mou. Lève. Vous allez entendre souvent quand vous allez dans des gares ou dans des centres commerciaux ou dans des supermarchés, etc. En Israël, ils disent souvent Simou lève. Et même c'est écrit parfois sur des pancartes. Si. Mou. Lève. Lève c'est le cœur. Simou c'est mettez. Mettez le cœur. Ça veut dire faites attention. Simou lève. Simou lève. Votre attention s'il vous plaît. Et là c'est avec un sin aussi. C'est le verbe mettre. Et un autre sin. Voilà. Je vous ai trouvé plein de mots avec des sin. Le sin est moins courant que le sin. C'est pour ça, encore une fois, qu'on met un point à gauche pour le spécifié. Et on n'en met pas du tout pour le sin. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus courant. Sa. Ra. Sa. Ra. Le nom Sarah, qui veut dire une ministre. Sar, c'est un ministre. Sarah au féminin, une ministre. Eh bien, ça s'écrit avec un sin. Voilà. Donc le sin, le sin, vous allez vous en sortir. Surtout, je vous en supplie, ne faites pas un E en cursive. De grâce. Faites vos exercices d'écriture, de lecture. Et on se retrouve à la prochaine vidéo pour la dernière lettre de l'alphabet. Alléluia. Alléluia. Alléluia.